Dans cette vidéo, je t'explique comment devenir un leader en trois étapes. Attention parce que les étapes, c'est du très lourd, donc accroche-toi. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon conseil bonus. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors on attaque tout de suite avec la première étape. Pour devenir un leader, ce que tu dois faire, c'est déjà prendre tes responsabilités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va arrêter avec ce truc de dire que c'est toujours la faute du temps, des gens, de la direction, du gouvernement. C'est vrai, c'est vrai. Souvent les gens nous font des trucs pas cool ou ils sont vraiment en tort, etc. Mais le problème quand on reste là-dedans, c'est quoi ? C'est qu'on n'a aucun pouvoir. On subit. Puisque en disant que c'est 100% de leur faute, eh bien on ne peut rien faire. Voilà, c'est de la faute à pas de chance. C'est de la faute, c'est de sa faute. Et voilà, il y en a bloqué. Donc ce qui va t'aider à avancer et à vraiment développer ton leadership, c'est prendre tes responsabilités dans le sens où tu dis, ok, voilà ce qui se passe. Ça, c'est clair, ça ne m'arrange pas. Ce truc-là, j'en voulais pas. Mais c'est là, c'est comme ça. Et maintenant, c'est à moi d'agir pour que ça se passe mieux et que je puisse continuer d'avancer. Alors c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire intuitivement puisque quand on se sent écrasé sous les difficultés, qu'on a des mauvaises nouvelles, que c'est difficile parce qu'on ne va pas se cacher. Souvent, on connaît les difficultés, des trucs qui nous assomment, qui nous écrasent. Et ce n'est pas simple de toujours avoir cette énergie de se relever et d'y aller. Mais à un moment donné, il faut que tu te poses la question. Si tu veux devenir un leader, c'est que tu as certainement des objectifs derrière, que ce soit pro, perso, peu importe ce qui fait que tu as envie de développer, où tu as besoin de développer ton leadership, et à un moment donné, il va falloir te responsabiliser et te dire, malgré les difficultés, je vais trouver des moyens de continuer d'avancer. Je vais trouver une solution, je vais trouver un début de solution, mais je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas être une victime de ma life, je ne vais pas être une victime de ce que les gens peuvent faire ou dire autour de moi. Je vais prendre les choses en main et faire le maximum pour que je puisse malgré tout avancer. Alors c'est vrai que parfois, dans la vie, on peut être freiné, freiné de 6 mois, freiné de 2 ans sur certains plans, sur certaines choses, mais ça fait partie du jeu, d'accord ? La vie est pleine de surprises, des bonnes, des moins bonnes, mais si tu veux avoir du leadership, il faut que tu sois prêt à accepter ça et à dire, ok, c'est de ma responsabilité, ça se passe mal, tant pis, ok, on va faire autrement. C'est vraiment ce côté se responsabiliser, alors pas se mettre une pression, pas te dire, oh là là, je suis leader, donc grosse pression, mais non, ça va te bloquer, ça va bloquer ton énergie et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut du passage à l'action. Ce qu'on veut, c'est accepter ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on est content, mais ok, voilà ce qui se passe, voilà. On assume, voilà ce qui se passe, bon, ça ne m'arrange pas du tout. Mais qu'est-ce que je peux faire de ça ? D'accord ? Qu'est-ce que je peux faire de ça ? Comment je peux tourner ça de manière plus constructive ? D'accord ? Comment, même si ça, j'ai l'impression que ça m'écrase, ça fout tous mes plans en l'air, il y a forcément moyen d'en tirer quelque chose de positif. Et là, tu peux te creuser la tête, mais tu vas trouver quelque chose. Donc, le premier conseil, c'est se responsabiliser. Et j'aimerais même te dire être autonome, d'accord ? Être autonome dans le sens où je fonctionne, d'accord ? L'extérieur, ça part en vrille. À l'intérieur, j'ai une certaine autonomie où je me dis, ok, comment je réfléchis ? Qu'est-ce que je fais de ça ? Comment on peut trouver une solution ? Est-ce qu'il y aurait un début de solution quelque part ? Voilà, la machine fonctionne et tu ne dépends pas que de ce que les autres vont te dire, du soutien des autres, de l'aide des autres. Tu es capable de réfléchir par toi-même, mais ça te demandera quand même une bonne gestion des émotions, évidemment, puisque si tu subis totalement ton stress, tu peux partir carrément en panique, ou tu peux te mettre en colère, ou tu peux être totalement triste et déprimé parce que tu ne vois pas comment faire. Donc, là, tu vois que sous cette couche de responsabilisation d'autonomie, il y a toujours derrière des choses très profondes, comme notamment la gestion des émotions. Cette notion d'autonomie, c'est quelque chose que j'ai vraiment développé dans la méthode STER que j'ai créée, puisque la méthode STER, ça veut dire système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Si tu veux découvrir cette méthode STER, je te laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je t'ai fait une autre vidéo où j'explique toute la méthode STER. Ça va t'aider à développer ton leadership, ton charisme, ta confiance en toi, mais aussi une paix intérieure, parce que c'est extrêmement important de te sentir bien dans tes baskets pour pouvoir développer ta puissance. Donc, clique sur le lien pour découvrir ma méthode STER. Deuxième point très important, si tu veux développer ton leadership, c'est de savoir communiquer en transparence. Ça veut dire quoi ? Alors, ça ne veut surtout pas dire que tu sois comme un livre ouvert où on peut tout lire en toi, d'accord ? Pas du tout, puisque ce qu'on apprend ensemble, c'est vraiment à se protéger, non pas à se mettre en mode protection où on devient un cœur de pierre, pas du tout, mais simplement à veiller à ce qu'on ait une barrière entre nous et le reste du monde et qu'on ne soit plus une éponge ou qu'il n'y ait plus n'importe qui qui peut venir nous marcher sur les pieds. Donc, bien sûr qu'on garde notre périmètre de sécurité, notre place, etc. Mais on va savoir, on va apprendre à communiquer avec transparence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a des incompréhensions, s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses positives à dire, positives ou négatives, je vais être capable de les exprimer et de le dire aux autres. Je ne vais plus soit faire de l'évitement parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment faire et du coup, ben, j'esquive. Non, parce que quand on esquive, après on ne se sent pas bien, on va culpabiliser, on va ressasser tout ça, on va peut-être avoir de la colère. Donc, non, on n'esquive plus et je ne vais pas non plus tomber à chaque fois dans le conflit parce que j'ai un truc à dire, je ne sais pas comment le dire, donc je le balance comme ça à l'autre et c'est l'escalade de l'agressivité. Donc, là non plus, je ne vais pas basculer dans le conflit. Pour développer ton leadership, tu vas avoir besoin d'apprendre à communiquer, d'accord ? D'ailleurs, j'ai une formation gratuite qui s'appelle 21 jours pour devenir un super communicant. Elle est aussi accessible dans la description de cette vidéo, donc je te laisse cliquer sur le lien pour t'inscrire. Savoir communiquer avec transparence, c'est avoir une certaine souplesse, fluidité. J'ai quelque chose à te dire qui me dérange, j'arrive à le dire, à l'exprimer avec des mots, avec plus ou moins de diplomatie, avec ces choses, avec de l'intelligence émotionnelle. J'arrive à le dire. Tu as fait quelque chose de positif, j'aimerais te remercier, te féliciter, t'encourager. Je vais le dire aussi. Je ne vais pas me cacher sous une fausse pudeur en me disant, oui, mais il sait que je pense que je suis content pour lui, ou il sait que je suis reconnaissant. Non, les gens ne savent pas. Il faut lui dire. Et c'est comme ça aussi que tu te places en leader. Quand tu sais encourager, tu sais féliciter, tu sais remercier, tu le dis vraiment. Les gens vont me dire, waouh, tu sais qu'il est venu me voir, il m'a remercié et tout, pour le coup de main que je lui avais donné. Non, non, vraiment, ça me touche. Waouh, l'effet waouh. Bref. Maintenant, troisième chose très importante si tu veux développer ton leadership, ça va être de tenir parole. Ok, il va falloir être réglo. Pourquoi ? Parce que c'est gage de confiance pour les autres. Pour qu'on te donne le lead, pour qu'on ait envie de te suivre, pour qu'on soit inspiré par toi, il faut qu'on se sente en confiance, qu'on se sente en sécurité, qu'on se dise, ouais, cette personne, elle est réglo. Elle a dit qu'elle ferait quelque chose, elle l'a fait. C'est vraiment très, très puissant en termes de confiance. En revanche, si tu annonces des choses, tu dis des choses et que derrière, il ne se passe rien ou que tu changes d'avis, finalement, c'est instable. On ne peut pas te faire confiance puisque tu dis des choses et après, tu ne les fais pas. Ou tu dis des choses et puis après, eh bien non, finalement, voilà. Bon, ok, ouais. On est totalement en insécurité avec toi. Donc vraiment, si tu veux être leader, il va falloir que tu tiennes ta parole. Alors peut-être, annonce moins de choses. Parce que parfois, on a tendance à s'emballer quand on est dans un état un petit peu, on est motivé, etc. On peut annoncer des choses mais qu'après, on ne va pas tenir. Annonce peut-être moins de choses. En revanche, quand tu annonces quelque chose, fais-le et fais-le bien. Soit réglo, soit carré, soit propre. C'est comme quand on est à jour, qu'on paye ses dettes, qu'on rend les choses en temps et en heure. Voilà, c'est carré. C'est carré. Et si tu n'as pas pu régler tes dettes ou rendre quelque chose dans les délais, là aussi, c'est de la communication transparente et c'est aussi se responsabiliser. C'est de ma responsabilité de rendre ce dossier. Je suis vraiment navrée, je vous prie de m'en excuser. Boum ! Là, tu te places en leader. Ok ? Tu n'as pas pu être réglo, malheureusement, puisque parfois, on a des circonstances qui nous en empêchent, mais tu as été transparente sur le fait de dire que c'était de ta faute et tu t'es responsabilisé. Waouh ! Là, c'est propre. Alors maintenant, on va passer au conseil bonus. Juste avant, je te rappelle de bien t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Et ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut que tu te dises que pour devenir un leader, tu auras aussi besoin d'avoir un contrôle sur ton état émotionnel. On l'a vu, on a commencé un petit peu à le voir tout à l'heure. Je t'ai parlé de cette nécessité de gérer tes émotions. Mais il y a aussi quelque chose qui est extrêmement puissant et ça, je l'ai découvert à travers mon expérience quand j'avais des rendez-vous importants, que j'étais fatiguée, j'avais des problèmes de santé. J'ai compris que ça, c'était d'une importance cruciale pour pouvoir avancer. Il va falloir que tu saches comment switcher ton état émotionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres d'émotion, on n'est pas des robots, parfois, on est fatigué, parfois, on est désespéré, parfois, on est en colère. Et pourtant, on a ce rendez-vous à 9h là qui nous attend, un rendez-vous super important. Et parfois, on est dans un état, on dit mais je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas dedans, je ne suis pas concentrée, je suis fatiguée, j'ai mal dormi. Et c'est à partir du moment où tu es capable de switcher ton état émotionnel, de te mettre focus, de changer comment tu te sens à l'intérieur, de reprendre le pouvoir sur toi, que là, ton leadership, il explose. Parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu es capable de te reprendre en main en fait. C'est ça qui est dingue. Donc, on en reparlera de cette histoire de switcher l'état émotionnel dans d'autres vidéos, mais je veux que tu prennes conscience dans ce petit conseil bonus que c'est vraiment, ça va avec le reste dans le leadership, mais c'est vraiment, dès que tu reprends le pouvoir sur toi, non pas en psychorigité, en hyper contrôle, mais que tu sais te gérer toi-même, là, tu es leader de toi-même. Donc, tu es capable d'être leader pour les autres. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prends bien soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.